Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des bastons les plus brutals dans les dessins animés. Pour cette liste, on va examiner les moments des dessins animés et des films d'animation où les héros et les méchants reçoivent ou s'infligent des raclées violentes et unilatérales. Selon vous, qu'est de dessin animé à la baston la plus brutale ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, que les combats commencent ! Numéro 10, Toki War Tooth perd la tête contre un type quelconque, Metalocalypse. Bien que Toki soit plus innocent et naïf que le reste des Death Clocks, même lui à sa part de moments brutaux. Dans l'épisode Snakes and Barrels 2, Toki se fait harceler par un fan trop excité alors qu'il assiste à un spectacle de rock'n'roll. Toki essaye d'abord d'ignorer le fan, mais même un gentil garçon comme lui a ses limites. Lorsque le fan dépasse finalement les bornes, Toki libère son côté obscur et commence à le tabasser alors que la salle entière sombre dans le chaos. Toki est si violent et brutal que même les membres de son groupe, qui sont régulièrement témoins de mort et de violences, sont choqués et horrifiés, particulièrement Murderface. Numéro 9, Homer se fait tabasser par Drederic Tatum, les Simpsons. Pendant des années, Homer a été capable d'endurer toutes sortes de punitions physiques grâce à une condition unique appelée le syndrome d'Homère Simpson. Dans l'épisode Le Roi du Ring de la 8ème saison, cette capacité unique est poussée à sa limite. Après s'être fait un nom en boxant contre des SDF, Homer entre dans la cour des grands après avoir été invité à combattre le boxeur professionnel Drederic Tatum. What do you think of Homer Simpson ? I think he's a good man, I like him. I got nothing against him. But I'm definitely gonna make offense of his children. You know, they do have a mother, champ. Yes, but I would imagine that she would die of grief. Dès l'instant où les deux hommes entrent sur le ring, Tatum domine le combat, si on peut appeler ça un combat. Le match d'Homère et Tatum est la définition même d'une baston à sens unique. Homer est impuissant contre Tatum et ne peut rien faire d'autre que d'endurer ses coups de poing dévastateurs. C'est un miracle qu'Homère ait tenu aussi longtemps. Numéro 8, Gretchen Goode discipline Beast Boy. La Ligue des Justiciers, nouvelle génération. Gretchen Goode a peut-être l'air d'une gentille vieille dame, mais au fond, c'est une vicieuse et une broitale. En tant que doppelganger de Granny Goodness, Gretchen est tout aussi puissante et sadique que son original. You need discipline only your granny can provide, so I offer a fair fight. Beast Boy versus Gretchen Goode. Winner take all. Après avoir piégé Beast Boy et ses compagnons dans son X-Pit mortel, Gretchen lui donne la chance de les libérer en la battant dans un combat à un 1 contre 1. Malheureusement, même avec la puissance de tout le royaume animal à sa disposition, Beast Boy parvient à peine à ralentir Gretchen. Il parvient à placer quelques bons coups au dépens de Gretchen, mais sinon, le combat est plutôt à sens unique et Gretchen le discipline et le soumet entièrement à elle. You need to learn from your mistakes. Numéro 7, Batman bat Superman, The Dark Knight Returns, partie 2. Adapté du comics du même nom de Frank Miller, l'affrontement entre Batman et Superman est l'un des combats de super-héros les plus légendaires de tous les temps. Après que Batman ait commis des actes qui ont mis le gouvernement américain dans l'embarras, Superman est envoyé pour abattre son ancien allié. Bien que la force de Superman surpasse largement celle de Batman, le Chevalier Noir utilise différents gadgets et différentes stratégies pour égaliser l'affrontement. Il s'ensuit une bagarre incroyable entre deux héros qui refusent de reculer. Bruce, be reasonable. You know what my orders are. Your orders ? Finalement, Batman retourne la situation contre Superman avec l'aide de Green Arrow et un peu de kryptonite synthétique. Alors que le combat touche à sa fin, Batman fait comprendre à Superman qu'il aurait pu facilement en finir avec lui. I want you to remember that. I wanted to remind you to stay out of my way. In all the years to come, in your most private moments, I want you to remember the one man who beat you. Numéro 6, Stedio Contos by Stan Smith, American Dad. Lorsque Stan tente de donner une leçon à Steve pour qu'il se défende, il décide de l'endurcir en devenant son nouveau bourreau. Il ne faut pas longtemps pour que Steve atteigne ses limites avec le comportement de Stan et décide de s'occuper de lui une fois pour toutes. Mais plutôt que d'affronter Stan lui-même, Steve engage le vieux rival de Stan, Stedio Contos, pour le faire à sa place. Avec sa chanson Thème en trame de fond, Stedio commence à tabasser Stan en utilisant un tas de méthodes extrêmement douloureuses. Non, pas le slider copier ! Le passage à tabac de Stan est un spectacle brut à l'avoir. Mais compte tenu de la façon dont il a rendu la vie de Steve misérable, il l'a bien mérité. Et c'est aussi très très drôle, ceux qui y aident toujours. Numéro 5, Peter Griffin contre Ernie le poulet géant, les Griffins. Ce qui n'était au départ qu'un malentendu à propos d'un cocon périmé est devenu l'un des meilleurs running gag des Griffins. Chaque fois que les deux s'aperçoivent, ils se lancent dans une violente bagarre qui devient rapidement insensée et se termine par d'importants dommages collatéraux et de nombreuses victimes. Leur combat le plus intense dure plus de 5 minutes, pendant lesquels ils voyagent dans le temps, déclenchent une bagarre massive de clones et font s'écraser une navette spatiale sur une plateforme pétrolière. Les combats se terminent toujours avec Peter victorieux et Ernie sérieusement blessé. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Ernie s'en sort toujours. Même quand il se fait en manchée et retire. Numéro 4, Doomsday détruit Superman. Superman, le crépuscule d'un dieu. Ce n'est pas pour rien que la mort de Superman est considérée comme l'une des plus grandes histoires de comics de tous les temps. En Doomsday, Superman rencontre enfin son adversaire ultime, un monstre extraterrestre dont le seul but est de détruire tout ce qui a un pouls. La puissance de Doomsday est si écrasante que Superman est à peine capable de suivre. En fin de compte, Doomsday bat Superman à mort, le forçant à sacrifier sa propre vie pour l'éliminer une fois pour toute. En 2018, la bataille entre Superman et Doomsday a également été adaptée dans le film d'animation La mort de Superman, où le combat entre ces deux titans est tout aussi brutal que l'original, peut-être même plus. Numéro 3, l'homme hors-port envoie Satan au paradis South Park. Lorsque l'infâme homme hors-port revient à South Park pour recouvrir une dette contractée par les personnes âgées de la ville, il se déchaîne, détruisant la ville et mutilant de nombreux habitants. Après avoir découvert que l'homme hors-port est en fait un démon, les garçons se tournent vers Satan, espérant qu'il pourra les débarrasser de la bête. Cependant, et comme toujours dans South Park, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais ce démon a devenu plus fort et aucun mortier ne peut faire quelque chose pour l'arrêter. N'importe quel mortier ? Mais qu'est-ce que vous ? L'homme hors-port s'avère trop puissant, même pour le diable en personne, et il le tabasse et le poignarde sans même souffrir le moindre dommage. Dans les derniers instants de Satan, Kyle résume parfaitement la situation. Numéro 2, Rick Sanchez contre Phoenix Man, Rick est morti. Des extraterrestres au président des Etats-Unis, Rick a combattu et gagné contre de nombreux ennemis puissants. Cependant, aucun n'est comparable à son combat contre Phoenix Man. Après avoir découvert que son ancien ami travaille désormais pour la Fédération Galactique, les deux hommes s'engagent dans un combat mortel. Malgré son arsenal de gadgets high-tech, Phoenix Man prend lentement le dessus sur Rick, lui infligeant des blessures dévastatrices. En fin de compte, Rick n'est jamais capable de battre Phoenix Man. Ce dernier est facilement vaincu par Baisse de l'espace, qui le met hors d'état de nuire en en appuyant sur l'interrupteur. Si la fin du combat est un peu décevante, on ne peut nier que le reste du combat était absolument brutal et intense. Avant de dévoiler notre meilleur choix, voici quelques autres bastons brutals de dessins animés qui méritent une mention honorable. Carlo se fait attaquer par un ours de mer, Bob l'éponge, alors ils existent vraiment. Batman se fait battre par Bane, Harley Quinn. Une armure électronique ne fait pas le poids face à Bane. Oui, des lignes contre Shining Knight, la nouvelle ligue des justiciers, devient ironiquement la chose même qu'il déteste. Où est mon argent ? Les griffins. Brian aurait dû donner à Stewie ses 50 dollars. Ang domine le seigneur du feu Ozai, Avatar le dernier maître de l'air. Ozai scelle son destin en envoyant Ang dans l'état d'Avatar. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Omni-Man vint son fils, Invincible. Il suffit d'une mauvaise journée pour que toute votre vie devienne un véritable enfer. Découvrant que son père Omni-Man est issu d'une race de conquérant le planète, Invincible jure de l'arrêter à tout prix. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Même avec toute sa force, Invincible tire à peine tête à Omni-Man qui non seulement propulse son fils dans tous les sens comme une vulgaire marionnette, mais l'utilise aussi pour massacrer des milliers d'innocents. Leur combat est complètement dominé par Omni-Man. Invincible n'est pas taille face à son expérience et ne peut empêcher son père de le réduire en bouillie. Même si Omni-Man bat l'Invincible, il est clair qu'au final, ce combat n'a pas de véritable vainqueur. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !